Dans la vidéo précédente, on a parlé des sacs alvéolaires. Donc, ces petites formations en forme de sacs auxquels aboutissent les bronchioles. Donc, on a une bronchiole ici, qui se termine par les sacs alvéolaires. Je ne vais pas revenir en détail, mais c'est juste pour reprendre les notions. Donc, voici une bronchiole, et voici les sacs alvéolaires. Voici les sacs alvéolaires. Et les capillaires qui viennent du cœur arrivent, passent le long de ces alvéoles, au niveau où la membrane est très très fine. Il peut y avoir un échange gazeux, et c'est chargé d'oxygène que ces petits capillaires peuvent repartir vers le cœur. Et l'air qui arrive de l'extérieur, au niveau de ces alvéoles, est composé à 21% d'oxygène. C'est 21% d'oxygène, 78% de l'azote, et moins de 1%, environ 0,5% du gaz carbonique. Et donc, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait que le gaz carbonique diffuse hors de ces capillaires, et l'oxygène, lui, est incorporé ? Et bien, si je représente ici, en zoomant, on aurait la membrane d'une alvéole. Donc ici, c'est la membrane de l'alvéole, qui est très très fine. Et le long de cette membrane, passe un petit capillaire sanguin. Et donc, c'est en contact, tout le long, jusqu'à ce que le vaisseau sanguin reparte. Et cette surface, eh bien, elle est poreuse, elle est perméable au gaz. Et si on a ici le sang qui arrive du cœur, donc là, ça arrive du cœur, et là, on repart vers le cœur. On a dans le plasma du CO2, parce que le CO2, il est dégagé au niveau du plasma. Et donc, ce sang qui arrive chargé de dioxyde de carbone, il va diffuser vers l'extérieur, puisque ici, la concentration en dioxyde de carbone au niveau des alvéoles est inférieure. Et donc, tout simplement, par osmolarité, le CO2 va diffuser hors des capillaires. Pour l'oxygène, c'est l'inverse. On a également de l'oxygène, donc en quantité plus grande que l'oxyde de carbone au niveau des alvéoles. Et ce sang qui arrive du cœur, il est pauvre en oxygène. Donc ça, c'est une particularité. Il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Habituellement, quand on parle d'artère, on a l'habitude que comme ça a quitté le cœur et que ça irrigue le reste du corps, c'est le sang chargé en oxygène. Eh bien, dans le cas des poumons, c'est différent. L'artère pulmonaire, elle vient du cœur, donc c'est une artère. Mais elle est pauvre en oxygène. L'artère pulmonaire, elle a besoin de recharger le sang en oxygène. Donc l'oxygène va pouvoir diffuser vers le sang. Et là, la frontière est un peu floue, mais à partir du moment où le gaz carbonique est sorti et que l'oxygène commence à rentrer, eh bien, on arrive à avoir du sang chargé en oxygène qui repart vers le cœur. Et là, maintenant, on parle de veine pulmonaire. C'est la veine pulmonaire qui porte le sang chargé en oxygène vers le cœur et qui va pouvoir redistribuer ce sang vers le reste du corps. Alors, dans l'alvéole, on a également de l'azote qui peut diffuser aussi. Donc l'azote, je ne vais pas le représenter proportionnellement, mais il est en beaucoup plus grande quantité que l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc il passe aussi, mais moins efficacement que l'oxygène. Et pourquoi ? Alors que l'azote est quand même présente en plus grande quantité. Eh bien, ça, c'est grâce aux globules rouges. Dans le sang, on a des cellules qui s'appellent les globules rouges. Donc je peux représenter ici. C'est en forme un peu aplatie, comme ça, avec un aplatissement encore au milieu. Donc si on le représentait en coupe, un globule rouge, ça serait un peu comme ça, aplati vers le milieu et puis plus épais sur les côtés. Et dans ces globules rouges, il y a des milliers de protéines hémoglobines. Alors la protéine hémoglobine, je vais vous le représenter comme ça, elle porte quatre groupements M. Elle a quatre groupements M qui sont formés grâce au fer. Voici la molécule hémoglobine. Et c'est pour ça que les carences en fer, eh bien, elles perturbent l'efficacité de l'hémoglobine et donc de l'approvisionnement en oxygène. Donc ces groupements M, eh bien, ils vont fixer l'oxygène. Ils vont attirer comme des aimants les molécules d'oxygène et agir comme une éponge et vraiment absorber à l'intérieur des globules rouges l'oxygène présent dans le plasma. Ils vont absorber 99% de l'oxygène qui était présent dans le plasma va rentrer dans les globules rouges. Et donc comme ça, ça maintient un gradient qui est favorable à l'entrée d'oxygène. C'est ça la grande différence avec l'azote. C'est que l'oxygène présent dans le plasma, eh bien, c'est toujours très très bas. Et donc l'oxygène continue d'entrer pour être absorbé par les globules rouges. Et une autre particularité de cette molécule hémoglobine, c'est qu'une fois qu'elle est chargée en oxygène, eh bien, elle reflète la lumière différemment. Elle a changé de conformation. Quand on a parlé un peu des protéines, leur repliement, leur structure tertiaire, eh bien, elle change de forme. Et donc la lumière qu'elle reflète, lorsqu'elle ne porte pas d'oxygène, eh bien, elle est d'un rouge foncé. Et lorsqu'elle est chargée d'oxygène, elle apparaît maintenant rouge vif. C'est pour ça que le sang qui est présent dans les veines ou dans l'artère pulmonaire, qui est faible en oxygène, chargé en dioxyde de carbone, il apparaît rouge foncé. Et lorsqu'il s'est chargé en oxygène, il repart dans la veine pulmonaire et ensuite, donc, vers les artères, il sera rouge vif. Donc, contrairement au dioxyde de carbone, qui, lui, est principalement dans le plasma, l'oxygène, lui, est transporté à l'intérieur des globules rouges. Autre chose de fascinant à propos de ces globules rouges, eh bien, c'est qu'ils ont perdu leur noyau. Ils n'ont plus de noyau. À un certain point de leur spécialisation, de leur différenciation cellulaire, eh bien, ils ont poussé vers l'extérieur leur noyau, leur matière génétique, ils n'ont plus d'ADN. Cela, pour faire un maximum de place, pour une efficacité optimale, le transport de l'oxygène, faire plus de place pour cet hémoglobine, et donc, ils vivent sans noyau. Alors, après, est-ce qu'on considère que ce sont toujours des cellules vivantes, puisqu'elles n'ont plus d'ADN ? Mais ces globules rouges vont continuer de circuler et de remplir leur rôle pendant environ 20 jours, puisqu'ils n'ont pas besoin de se régénérer, ils n'ont pas besoin de leur ADN. Ils sont dédiés à leur fonction de transport de l'oxygène. Voilà, je parlerai plus en détail de l'hémoglobine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada